Comment votre posture affecte votre mental ? Je suis Rita de la chaîne Ayurotantour, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre posture et de comment ça peut affecter ou influencer votre mental. Je fais cette vidéo parce que pour l'ouverture du stage en présentiel de mes élèves de la formation professionnelle en Ayurveda, j'ai fait un petit exercice pour voir quels étaient leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils allaient ressortir de cet exercice. Donc en fait, j'ai fait deux groupes et sur un groupe, je leur ai dit, maintenant vous allez marcher au milieu de tout le monde et pendant que vous marchez, vous devez avoir une pensée de petitesse, c'est-à-dire je suis petit, je suis insignifiant, je ne veux rien, je suis incompétent, je ne sais rien faire, voilà, des choses un peu négatives envers soi-même pour avoir un certain ressenti dans le corps. Et mon objectif, c'était de voir comment ça ressortait au niveau de la posture. Et à l'autre groupe, j'ai dit, là maintenant vous allez marcher au milieu de tout le monde et vous allez marcher avec une pensée précise, c'est-à-dire je suis très fort, je suis performant, je suis le plus fort, le plus compétent, tout le monde m'adore, voilà, pensez à des choses positives. Alors un groupe était dans la négativité, l'autre était dans la positivité, voire un peu l'arrogance. Et après, donc ils se sont mélangés, et après on a inversé les groupes. Et après on a eu bien sûr les retours. Et ce qui était très intéressant de voir dans les groupes, c'était les postures, et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on avait dans notre tête, on portait une posture qui était différente. Donc les personnes qui étaient dans une posture de petitesse, elles étaient toutes riquiqui, elles marchaient petites. Presque les gens, ils venaient contre elles. Les personnes qui marchaient avec une confiance, elles marchaient avec les épaules écartées, la poitrine bien gonflée, et elles marchaient avec le regard en face, pas le regard en bas comme les autres. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'était la vibration. Les élèves, ils ont fait ce retour, c'est-à-dire que ceux qui marchaient avec cette confiance, il y avait un espace qui se créait, c'est-à-dire que personne ne s'approchait d'eux. Toute la place était pour eux. Alors que ceux qui étaient petits, presque les gens, ils leur entraient dedans, ils ne le voyaient pas. Ils étaient insignifiants. Et donc, c'est un exercice qui nous fait montrer que ce qu'on a dans la tête, il va influencer notre posture. Et là, je voulais revenir dans cette vidéo à l'effet inverse. À quel point notre posture ne va pas influencer notre mental ? Parce que des fois, dans la vie au quotidien, quand on essaie de s'améliorer, on va peut-être agir sur notre mental. Mais des fois, c'est trop dur d'agir sur notre mental. Et c'est plus facile de passer par le corps, faire du sport, modifier notre posture, essayer différentes choses avec le corps. Donc ça, c'est des choses que je pratique beaucoup en cabinet. Quand la personne, elle ne peut pas méditer, elle ne peut pas mettre la respiration, elle ne peut pas faire des choses pour alléger un petit peu son mental, on passe par le corps. On fait du sport, on change sa posture, on s'assoit différemment. On inclut du mouvement tous les jours. Et ça, ça fait une différence. Ça fait une différence dans le corps, ça fait une différence dans le mental. Et nous, on est des enfants de Platon, de Descartes, de Freud. Donc, on a eu une vision très dichotomique du corps, en fait. On dit, il y a le corps d'un côté, il y a le mental de l'autre. C'est aussi la vision de l'Ayurveda. L'Ayurveda, il dit que pour que la vie, elle soit possible, il faut l'atma, donc notre âme. Pour que la vie soit possible, il faut la jonction de ces trois choses. L'atma, l'âme, le corps physique et le mental. Donc, il y a cette séparation. Mais après, en Ayurveda, on voit à quel point, en fait, elles ne sont pas dissociables, en fait. C'est-à-dire qu'on mange quelque chose, c'est un soin qu'on fait pour le corps. L'alimentation, c'est clairement, selon les textes, un soin pour le corps. Mais, il va influencer indubitablement le mental. Donc, ils sont indissociables. Même si ce sont deux choses différentes, ils sont indissociables. Et dans les dernières années, dans les dernières 15 années, il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus, sur les sciences, notamment et surtout au niveau des neurosciences. Et il y en a beaucoup de chercheurs qui vont dire, c'est l'erreur de Descartes. C'est-à-dire, on ne peut pas tous séparer, en fait, les choses, elles sont ensemble. Et on va parler dans le langage intrinsèque. Et ce langage intrinsèque, c'est ce qui se passe dans ma tête, je vais le manifester dans mon corps. Et ce que je manifeste dans mon corps va avoir un reflet, je ne sais pas comment utiliser le mot français, va avoir le reflet sur le mental. Donc, dans cette vidéo, ce que je voudrais vous inviter, c'est à changer votre posture, à mettre du mouvement dans votre quotidien, pour vous sentir mieux dans votre corps, mais aussi dans votre mental. Parce que ce type d'exercice, il change la donne. Ça fait que vous allez vous sentir plus confiante en vous. Et du coup, le ton que vous posez, que vous donnez à votre journée, comment votre journée va se passer, il va changer. Donc, je vous ai partagé déjà sur plusieurs vidéos. J'étais une personne qui avait une timidité extrême. Je n'avais vraiment pas de confiance en moi du tout, du tout, du tout. Je passais mes journées à pleurer. Mes parents, ils m'ont mis chez le psychologue, je ne sais pas combien de fois. Et aujourd'hui, regardez, je fais des vidéos YouTube. Je suis plus ou moins connue dans le monde de l'Ayurveda. Je tiens une école de formation. Je reçois des personnes en cabinet. Donc, je suis tout le temps dans cette communication et de cette visibilité. Et donc, il y a des travails sur soi qui a été fait. Et il y a un travail au niveau du corps, il y a un travail au niveau du mental. Et des fois, quand c'est trop dur au niveau du mental, on peut travailler sur le corps. Et la posture en fait partie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez déjà essayé de faire par rapport à votre mouvement, par rapport à votre posture. Dites-moi si cette vidéo, elle a résonné sur vous. Dites-moi si les petits extraits, donc j'essaye dans le montage de mettre des petits extraits justement de mes élèves qui font ce mouvement. Dites-moi ce que ça vous a fait ressentir. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est possible pour vous ? Est-ce que vous l'avez mis en pratique ? Est-ce que vous avez ressenti les besoins ? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. Et aussi dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le lien vers les formations professionnelles pour que vous puissiez venir voir un petit peu ce qu'on fait. Et je vous invite aussi à me contacter directement par WhatsApp si les formations vous intéressent. Et tout ça, ça va être dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501